bonjour c'est nono copain des bois aujourd'hui on est le 21 février 2020 j'ai toujours ma fiche comme d'habitude et le titre de cette vidéo c'est à la recherche de météorites alors ce matin 7265 abonnés merci beaucoup ça fait super plaisir est ce qui fait encore plus plaisir c'est que j'ai eu une dédicace d'une chaîne qui s'appelle la ferme de bioman je vous la mettrai ici le titre je vous encourage à aller regarder cette chaîne mais c'est super gentil déjà voir la vidéo qu'il a fait sur le sur ces sur ces petits abricots c'est pas des abricots c'est des pêchers où il a nommé c'est péché gilbert françoise et je michel avec son fils simon alors lui c'est bioman je pense qu'il s'appelle comme ça alors laissez lui un commentaire et puis abonnez vous il est sympa et moi j'ai été très 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 touché c'était une dédicace concernant la vidéo 77 de ma chaîne alors je vous laisse aller regarder ça nous on se retrouve sur le terrain pour voir ces prétendus météorites et on verra tout ça en détail jusque j'ai un tout petit souci que j'ai mis de côté mon ma perche avec mon aimant et puis j'arrive pas à mettre la main dessus donc je comprends pas mais on verra ça sur le terrain à tout à l'heure voilà ben on est au forêt là on va aller chercher comme on a dit en introduction des météorites c'est rigolo alors on va vous montrer le chemin et puis on va on va suivre à tout à l'heure là on est on est sur un chemin on essaye de filmer ce chemin comme ça c'est une espèce de balas tout venant je vais filmer un petit peu mon ombre comme ça alors comme j'ai dit en introduction j'ai paumé le l'aimant là je pense que ce que j'en ai à faire parce qu'avec l'aimant c'est facile alors là je sais qu'il y en a alors voilà alors je sais pas si on arrive à voir là je vais me pencher je vais me pencher je vais mettre le doigt pour voir où c'est ah ouais là voilà alors je vais la sortir voilà joli trou c'est un magnifique bout de ferraille comme ça voilà là j'ai fait une trentaine de mètres et puis j'en trouve encore un alors le couteau il est où là vous voyez tac encore une et puis un petit peu plus loin encore une il est où le couteau là voilà deux trois mais le reste je laisse pour une autre fois tout à l'heure alors ben voilà on est rentré donc on a tous et tous et pèle comme ça et puis j'ai retrouvé mon j'ai retrouvé mon truc comme ça et hop voilà et puis qu'est ce qu'on avait donc on a c'est météorite pour savoir si c'est des météorites on sait pas donc j'ai pris une balance j'ai de l'eau il faudrait de l'eau distillée pour bien faire mais bon c'est bon j'ai accroché mon affaire comme ça avec un tout petit fil de pêche et là c'est délicat parce qu'il n'y a pas quittant alors je l'immerge sans qu'il touche les bords sans qu'il touche le fond sans gigoter et je prouve 20 grammes ok je marque 20 grammes si j'ai pas mon stylo j'avais déjà marqué 20 grammes j'ai testé 20 grammes et puis là on trouve 154 grammes 154 grammes alors je divise le 1 par le 2 154 divisé par 20 alors 7,7 donc grosse déception c'est pas des météorites c'est simplement de l'acier mais on sait pas je pense que c'est ces machins c'est sidérant alors moi je les nettoie comme il faut et puis que tu sois bien nettoyé ça fait vraiment un un presse papier puis c'est original à chercher hein alors c'est clair qu'avec mon aimant c'est plus facile chaque fois se baisser parce que on sait pas si c'est un caillou etc alors je sais pas si j'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait l'introduction ce matin on était donc le vendredi 21 février ce sera la 129 à la recherche de météorites j'ai un des petits coeurs j'ai mis des petits coeurs là à la fermette de Bioman merci Bioman et Simon et longues billes ont pêché Gilbert, Françoise, Jean-Michel c'est une personne qui m'a mis une dédicace concernant une vidéo que je mettrais ici hein c'était les pépins je sais pas quoi la première partie je vous la mets là le truc et ils m'ont fait une petite dédicace concernant ça parce qu'ils ont réussi à faire germer des pêchers alors je les remercie beaucoup allez visiter la chaîne c'est super je suis tout ému alors on a l'explication de notre affaire la balance on a torré avec l'eau vous pouvez zoomer hein vous après on a notre machin en suspension notre météorite j'ai une mesure 1 je laisse au fond la météorite j'ai une mesure 2 donc la densité égale la masse divisé par le volume densité égale masse volume les unités pour la densité sont les grammes et les centimètres cubes en sachant qu'un centimètre cube c'est un millilitre et puis ça c'est basé sur le principe d'Archimède alors la poussée d'Archimède donc le principe qui dit que tout corps plongé dans de l'eau bah il ressort mouillé non tout corps plongé dans un fluide gaz ou liquide subit une poussée verticale dirigée du bas vers le haut égale au poids du volume déplacé c'est ce qu'on vient de faire là dans le machin et puis on trouve la densité qui est divisé un par deux etc alors là dessus je vous encourage à aller voir la fermette de Bioman parce qu'ils sont super sympas il faut me mettre un pouce bleu pour cette vidéo et il faut faire tout ce qu'il faut partager partager je ne sais pas faire j'ai voulu partager cette vidéo de Bioman je ne sais pas faire alors c'est marqué partager puis je peux partager par mail mais pas de ma chaîne il faut que je regarde ça mais à bientôt pour une autre vidéo bye bye